Hello, bonjour. Aujourd'hui, je te pose la question si tu es capable, si tu oses de rêver grand. Parce qu'en travaillant avec plein de femmes, je me rends compte que c'est un énorme problème. Beaucoup de femmes me disent, oui Goutroun, mais moi je suis au début, moi il me faudra encore des années, moi je... voilà, je dois encore faire au minimum trois formations. Ah, en ceci, mais non, non, je ne suis pas encore assez, là il faudrait encore que j'apprenne cela. Qui voudrait travailler avec moi, j'ai aucune expérience. Et ainsi de suite, c'est hallucinant. Moi aussi, j'étais là, parce que moi j'ai commencé en tant que professeur de danse, avec une expérience de danse orientale, donc pas professeur professionnel avec l'université et je ne sais pas tout quoi. J'ai commencé après ça avec une vision d'un rituel de guérison chamanique, une vision. Et donc pour moi c'était clair que ça c'était... j'ai quand même travaillé dessus, mais je me dis, mais qui suis-je ? Ça n'a aucune valeur, il n'y a pas de diplôme à ça. Et bon, j'ai quand même fait des formations, etc. par la suite, mais ce que je me rends compte, pourquoi est-ce que mon expérience de vie et tout ce que j'ai fait dans ma vie et cette vision-là, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas de valeur ? Tu vois, et oser rêver grand, ça ce n'est pas facile du tout. Et je dois te dire que là, comme tu le sais, j'ai parlé beaucoup de Sigrun, j'ai parlé beaucoup du programme Samba que j'ai rejoigné un an, et j'étais au bord du désespoir parce que j'avais cette envie de changer de profession, j'avais cette envie de faire ce qui me tient à cœur. Et j'avais aussi des femmes qui voulaient travailler avec moi, quelques-unes, et qui étaient contentes du travail avec moi, mais j'étais vraiment quelque part au bord du désespoir. J'ai écrit hier l'email le plus grand, le plus long de ma vie. Je crois que si on devait l'imprimer, il devrait faire 13 pages, je ne sais pas si tu l'as vu. Et je vais en faire un post pour mon blog parce que j'ai, en fait, je voulais écrire une petite phrase, n'oubliez pas que demain à 13h, pardon, à 18h, on voit Sigrun ensemble et poser lui en direct les questions. Et là, j'ai commencé à dire, bon, si tu te sens comme moi, je me suis sentie il y a trois ans, c'est vraiment le bon moment d'être là, présent dans ce webinaire aujourd'hui à 18h et lui poser des questions. Ça, je veux te dire avant, c'est que si tu as des événements ici sur la page, tu trouves le lien pour être présent en direct, ça va être streamé aussi sur la page ici. Et si tu ne peux pas être présent, envoie-moi tes questions. Et encore mieux, parlons ensemble. Prends ton téléphone ou contacte-moi via Facebook Messenger et après, on se parle au téléphone ensemble et tu me racontes où tu en es avec ton business. Et on va voir ensemble ce qui, où tu en es et où est-ce que tu pourrais bien être. Parce qu'actuellement, les portes Somba sont ouvertes. Et donc, moi, hier, quand j'ai écrit et je commence à écrire un review de tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai rejoint cette communauté, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable de me rendre compte de mon chemin, de me rendre compte de tout ce que j'ai appris. Tous les hauts et les bas qu'on a quand même, mais ce n'est pas comme ça. C'est comme ça, les hauts et les bas. Quand tu rejoins Somba, tu as des bas, mais tu commences à être de plus en plus en plus enthousiaste avec ce que tu fais. Et tout le groupe, il est comme ça. C'est waouh. Et tu sais, là, maintenant, les portes sont ouvertes et Sigrun nous a fait dans la communauté une vidéo de bienvenue pour les nouvelles personnes. Et tout le monde est en train de leur souhaiter bienvenue. En fait, on est trop contents. On a des nouvelles Somba sisters, on appelle ça les soeurs. On a une sororité, vraiment. Et tellement d'entraide. Je crois que ça, c'est à part Sigrun qui est vraiment juste incroyable. Elle ne te laissera pas tomber. C'est ça, le truc. Sauf si tu te mets dans ton coin et tu ne passes le mieux de vie. Tu auras quand même encore les emails qui te secouent un peu pour dire « Allez, viens sur l'autre site, parle avec moi ». Et puis, tu as cette communauté, tu vois. Ça, c'est incroyable. Et en ce sens, c'est une question d'énergie. On fait partie. On a une nouvelle famille. Moi, j'ai écrit ça ailleurs. C'est une nouvelle famille de deux femmes qui ont une mission de vie, qui ont quelque chose qu'elles veulent apporter à ce monde pour rendre ça un endroit meilleur. Et je suis sûre que toi, tu as ça aussi. La question est, est-ce que tu oses ? Est-ce que tu vas faire un premier pas pour oser rêver ta nouvelle vie ? Oser, oui, rêver grand et te dire « Waouh, je mérite ceci. Ma vision mérite cela. Mon don, il est précieux pour ce monde. » Et il n'y a aucune raison que je me cache. Il n'y a aucune raison que je me dise « Non, il me faudra encore plein de temps ». Ce qu'il y a aussi, j'entends beaucoup de femmes dire « Oui, mais je ne suis pas prête. Il me faudra encore peut-être, je ne sais pas moi, tout ça. » Pourquoi est-ce que tu seras plus prête dans neuf mois, par exemple ? Déjà, en ce qui concerne Zumba, ce n'est pas garanti que ça va être réouvert en septembre. Je sais que Sigrun, avec son équipe, ils travaillent sur une accréditation de leur école. C'est MBA, Master of Business for Online Business. Ils sont en train de travailler dessus. Ça va être tout autre chose. Ça aura, je ne sais pas moi, un niveau universitaire ou quelque chose. Ils sont en train de travailler dessus. Donc, alors là, le prix changera certainement. Et ils réfléchissent aussi au fait de le lancer juste une fois par an. Et donc, il faudra attendre un an. C'est, voilà. Moi, je suis là-dedans depuis un an, donc je sais de quoi je parle. Bon, alors, tu n'apprends pas seulement, parce qu'on va dire, mais non, mais ça ne m'intéresse pas le business en ligne. Il y a plein de gens dans Zumba qui ne sont pas dans un business en ligne. J'avais, par exemple, trois binômes qui étaient professeurs de danse et de yoga. Il y en a une autre en Irlande. Elle est professeure de Qigong. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'après, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi tu… Vas-y, apprends-moi le Qigong, mais je ne viens pas chez toi au cours toutes les semaines en Irlande. Tu me fais un petit cours en ligne. Tu vois, tu vas avoir des autres idées. Si tu vends des produits, Sigrun, elle va en parler. Tu peux poser des questions, mais comment est-ce que ça peut m'aider ? Un côté, tu as tous les modules. Sigrun a là-dedans aussi, dans Zumba, des modules où elle t'apprend à t'organiser. Tu sais, arrêter de procrastiner, comment faire, fixer tes buts, comment avoir des visions, comment faire ton budget, déjà. Ça, tu peux, de toute façon, apprendre et tu dois l'apprendre. Donc, il y a plein, 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 plein de contenus qui n'ont rien à faire avec un business en ligne. Comment écrire un livre ? Comment devenir un TED Talk ? Quelqu'un qui fait un TED Talk ? Enfin, je ne les ai pas tous en tête parce que moi, je ne vends pas de produits. On a des photographes d'ailleurs, oui, pour les photographes ici. Il y a une personne qui est photographe dans notre petite équipe là. Et elle a dit, si tu veux, on fait un petit zoom call comme ça ici pour toutes celles qui sont intéressées. Et moi, en tant qu'au photographe, je raconte. L'autre jour, j'ai écrit un article sur une personne qui est artiste peintre. Mais grâce à Zumba, tu devrais voir son site web. Elle a des expositions partout. Elle est… Comment est-ce que je vais te dire ça ? Et donc, aujourd'hui, dans Zumba… Enfin, hier, Sigrun a… Vendredi, Sigrun a mis un post de bienvenue. Et tout le monde rejoint… Qui rejoint Zumba déjà maintenant. Il commence à travailler dans Zumba maintenant. On est tous en train de souhaiter la bienvenue. Et waouh, c'est une effervescence et une énergie dans ce groupe qui est juste incroyable. Et donc, voilà. Si tu as des questions, si tu te poses des questions, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ce n'est pas pour moi ? Mais viens me parler. Viens me parler. On parle ensemble. Et puis, si ça, ce n'est pas encore assez, parle ce soir avec Sigrun. À 18 heures, tu nous rejoins et tu parles avec elle et tu parles de tous tes doutes que tu as. Bon, bien sûr, une chose qu'on ne peut pas faire à ta place, c'est faire ton budget. Je veux dire, si tu as plein de dettes, je crois que ce n'est pas le moment. Vraiment pas. Mais si ce n'est pas le cas, alors il y a de l'espoir. Voilà, voilà. Moi, en tous les cas, j'aimerais bien t'avoir dans Zumba, c'est clair et net, rien que pour pouvoir te soutenir. Parce que celles qui rejoignent Zumba via moi, je leur donne un grand cadeau, je trouve. Je donne vraiment un cadeau en plus où tu peux travailler sur la confiance en toi, sur cette connexion avec le féminin sacré, sur ce bien-être, être centré dans son corps, son énergie. Tout ça, voilà. J'ai un petit cadeau, je vais en parler ce soir. Juste après avoir parlé avec Sigrun, je vais présenter cela. Donc, j'espère que tu seras là. Si tu n'es pas là, j'espère que tu vas m'envoyer tes questions. Et si tu veux parler avec moi, on se parle, d'accord ? Contacte-moi et pose-moi tes questions. Avec plaisir, je suis là.